Les gens qui vont gagner cette compétition, la compétition finit à la fin du mois de décembre. Ce que nous comptons faire, c'est donner beaucoup de mentorat, beaucoup d'accompagnement, de l'argent, du financement, partager notre réseau avec ces gens-là et trouver des valeurs de fonds qui peuvent les aider. Et puis voilà, c'est tout ce que l'on peut faire. Mais ça change la vie à ce soir. Et quelles sont les maîtres à ce que je veux dire à la jeunesse sénégalaise ? Je pense que ce que je veux dire à la jeunesse sénégalaise, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas avoir peur de ne pas commencer quelque chose. Il faut oser crier, oser partager, oser créer quelque chose. Ce n'est pas parce que nous nous avons perdu ou notre idée a failli ou ça n'a pas marché qu'on arrête. Donc il faut qu'on continue à oser. Si on a une idée aujourd'hui, elle ne marche pas. Il faut qu'on recommence. Donc il faut avoir cet esprit de recommencer à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait un bon résultat. Il ne faut pas s'arrêter à une seule idée. Il faut oser partager, parler avec les autres, poser des questions. Des fois, on se rend compte que quand on pose des questions et qu'on partage, des fois ça marche les choses. Donc voilà, moi je dis que ayez confiance en vous, posez des questions, allez voir d'autres personnes, allez voir des incubateurs comme Citi au Sénégal qui peuvent vous aider à écrire vos plans de business, qui vont vous accompagner, qui vont vous dire ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Et comme ça, ça vous aiderait à avoir une nouvelle vision d'empreneur. Quand je dis que les diplômes ne sont pas très très importants, c'est que nous sommes beaucoup, beaucoup conditionnés en Afrique pour chercher des diplômes. Parce qu'ici, on va après l'université, nos parents me disent qu'à ma fille a eu le baccalauréat, où ma fille fait un master, des choses comme ça, et on perd beaucoup de temps. Donc pour moi, l'école au Sénégal, ça tue la créativité des jeunes. Et ça, c'est très très important. Donc il ne faut pas qu'on se concentre trop sur les diplômes. Si on a des diplômes, tant mieux. Si on n'a pas de diplômes, les Baol Baol, ou bien les gens qui sont dans les rues, dans les marchés d'Ethiopie, de Maquere à Ethiopia, ou bien de Maquere Université à Kampala, ils n'ont pas de diplômes ces gens-là. Ces gens, ils créent tout le temps, ils se font de l'argent avant de rentrer à la maison. Les taximales, ils n'ont pas de diplômes. Donc il faut cet esprit de doser, de faire quelque chose, et de ne pas juste attendre un diplôme, un degré, aller à l'étranger, revenir, créer quelque chose. Il faut commencer dès maintenant, et c'est comme ça qu'on peut développer l'Afrique. Et il ne peut pas avoir délimité ou un contrôle au changement de la technologie par tous les autres ? Parce que nous sommes des technologistes, et je pense que la technologie peut changer l'Afrique. Personnellement, j'écris sur la technologie, et je pense que la technologie, c'est la meilleure façon de... Aujourd'hui, nous utilisons la technologie pour parler ensemble, comme les téléphones mobiles, et je pense que c'est la seule façon que l'on peut développer l'Afrique, par exemple. Donc j'y crois, j'y crois, j'y crois en la technologie en Afrique. Cette année, l'année dernière, c'était le défi des changements climatiques, mais cette année, c'est du business challenge. Cette année, le thème, c'est vraiment le défi des business. Comment il faut aider les Sénégalais à créer leur business ? Est-ce qu'il y a un écosystème en place pour les aider à créer un business ? Donc cette année, on voyage à travers l'Afrique pour trouver les prochains chefs d'entreprise qui peuvent créer des entreprises au Sénégal, au Ghana, pour qu'on puisse réduire la pauvreté, pour que ces gens-là puissent créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Donc c'est pourquoi... Elle est différente cette année, parce que nous savons qu'il y a plein d'idées, les Africains ont plein d'idées, mais pour mettre ces idées en place, pour en faire quelque chose, c'est ça qui est différent. Donc c'est pourquoi nous essayons d'amener ces groupes de réflexion-là pour voir comment ils peuvent participer à cette compétition.